... Bonjour à toutes et à tous. Au nom de Travail, Genre et Société, je remercie le doyen de la Faculté des lettres de Sorbonne, Alain Talon, et le directeur du Centre de recherche sur les liens sociaux qui hébergent la revue, Olivier Martin, pour leur soutien à la revue et pour leur soutien aussi pour cette journée d'anniversaire des 20 ans de notre revue. Je suis très heureuse d'ouvrir la première session de la journée intitulée Une revue qui s'engage, avec Margaret Marwani, que je vais présenter juste après, et avec Clotilde Lemarchand, professeure à l'Université de Lille, qui est donc directrice adjointe de la revue. Je donne tout de suite la parole à Margaret Marwani. Elle est directrice de recherche émérite au CERLIS, médaille d'argent du CNRS, et surtout, elle est la fondatrice de Travail, Genre et Société qu'elle a dirigée durant 18 ans. Elle est aujourd'hui conseillère éditoriale de la revue, et ses conseils sont particulièrement précieux au quotidien pour faire vivre notre revue. Je voudrais tout particulièrement la saluer en ses 20 ans d'anniversaire pour l'immense travail qu'elle a réalisé avec les pionnières qui ont fondé la revue, pour l'idée absolument fantastique qu'elle a eue de créer, cette revue, et elle va nous l'expliquer. Et puis, je voudrais aussi très sincèrement et chaleureusement la remercier de sa confiance lorsqu'elle nous a confié la direction de la revue avec le Clotilde Lemarchand afin que l'aventure continue. Je lui laisse donc la parole. Merci Yacinthe, merci à vous toutes et tous d'être venus nombreux pour fêter avec nous, nombreuses pour fêter avec nous cet anniversaire. Oui, notre revue à 20 ans, voilà. Notre revue à 20 ans, ça fait beaucoup de temps, et puisque me voilà dans le rôle de l'ancêtre, je vais vous en raconter l'histoire, raconter notre histoire. Je vais vous dire son cheminement, ses options, ses positions. Alors, créer une revue de recherche, c'est un défi, c'est une aventure intellectuelle périlleuse et grisante. La nôtre fut aussi joyeuse, il faut bien le dire. L'inscrire dans la durée, ça a été une gageur, ça a été une lutte de tous les jours, faite de volontarisme, d'obstination, d'acharnement parfois. Car une revue, c'est avant tout un engagement intellectuel au non-cours. Pour nous, il a commencé en 1999, quatre ans après la création du groupement de recherche MAJ, marché du travail et genre, qui était le premier groupement de recherche du CNRS centré sur le genre. Alors, au MAJ, nous faisions des journées d'études, trimestrielles, dont les actes étaient publiés dans une petite série nommée les cahiers du MAJ. Certaines d'entre vous s'en souviennent. Et puis, un beau jour, nous nous sommes dit qu'au fond, entre ces cahiers du MAJ et une revue, il n'y avait qu'un pas à franchir et donc allons-y. En fait, c'était une erreur, c'était une grossière erreur. Mais bon, on s'était engagé, donc il a fallu assurer. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. On ne pouvait plus faire marche arrière. Donc, nous sommes partis à quelques-unes, quelques-uns. Nous étions une petite poignée de sept personnes au départ dans le comité de rédaction. Vous les voyez s'afficher sur ce PowerPoint. Alors, donc, nous étions, il y avait Philippe, Marlène, Delphine, Jacqueline, Chantal, Rachel et moi. Et puis, Anne Forsell, qui a fait ce diaporama et qui était là aussi depuis le début. Elle était même au cahier du MAJ, au départ, et au MAJ. Donc, je voudrais les remercier du fond du cœur d'avoir eu avec moi cette nécessaire audace ou cette inconscience salutaire, je ne sais pas. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, au moment de construire et de sortir le premier numéro, nous avons eu des frayeurs. Nous avons eu des frayeurs. Et pour les numéros suivants aussi, le premier numéro, on n'avait pas fait dans la facilité. Il y avait un portrait, un parcours de Madeleine Gilbert. Il y avait un dossier sur la part des femmes dans la pauvreté. C'était un sujet qui n'était pas vraiment défriché à l'époque. Et il y avait une controverse autour du livre de Pierre Bourdieu. Voilà. Donc, après, le temps a passé, 20 ans a passé. « Travail, genre et société » est toujours là. Alors, c'est notre victoire sur le temps. C'est déjà ça, pourrait-on dire, parce que durer 20 ans pour une revue, c'est beaucoup. Au-delà. Au-delà, contre vents et marées, nous tenons, je crois, à notre ligne éditoriale. C'est une revue de recherche avant tout, mais aussi une publication critique et engagée, en prise avec le débat social, sans être pour autant militante. Nous aspirons à une revue libre, ouverte à la diversité et à la contradiction et à la controverse. La volonté d'ouverture est triple. Elle est tout d'abord géographique. D'emblée, « Travail, genre et société » s'est définie comme une revue internationale. Son territoire n'est pas la France, mais l'Europe et, au-delà, les États-Unis, l'Amérique latine, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Afrique. Cette volonté d'internalisation a pris, depuis 2014, une toute autre dimension, grâce au programme mis sur pied par Cairne. Une partie des articles de notre revue sont traduits en anglais et publiés en ligne sur le site de Cairne International. Merci à Marc Minon, qui est ici, et à toute son équipe. Cela étant, bien sûr, l'anglais n'est pas la seule langue du monde et nous gardons notre politique de diversifier, de diversité linguistique. Nous y tenons beaucoup. Les résumés de tous les articles sont traduits en anglais, en allemand, en espagnol, en portugais et en chinois. Ce désir d'ouverture se retrouve également dans la palette des disciplines convoquées. Le recours à la pluridisciplinarité a toujours été au cœur de notre travail. En 20 années d'existence, la revue a publié des articles émanant de sociologues, de statisticiens et statisticiennes, d'économistes, d'historiens et d'historiennes, de juristes, de philosophes, de politologues, de psychologues, d'anthropologues, de musiciens, psychologues et je dois en oublier. L'ouverture est aussi, et peut-être surtout du côté des idées, Olivier Martin l'a dit tout à l'heure, mais je le redis, notre revue n'est pas celle d'une école ou celle d'un courant de pensée. Elle est là pour susciter des confrontations entre des chercheurs qui ont des options théoriques différentes, voire opposées, mais qui ont la conviction élémentaire que le genre est un des axes essentiels de la connaissance, un outil indispensable à l'intelligence du monde social. Des gens qui ont aussi un partage, l'idée que le travail est un fil rouge pour lire la place des hommes et des femmes dans la société. Notre comité de rédaction, il est à l'image de cette triple détermination, diversité des points de vue, des disciplines, diversité des âges aussi. Il est un millefeuille générationnel, ainsi l'avons-nous voulu. Alors sur beaucoup de grandes questions qui divisent, la prostitution, le voile, la laïcité, la gestation pour autrui, nous ne sommes pas d'accord. Et nous avons eu souvent des débats serrés, serrés et passionnés, ce qui n'empêche pas de travailler ensemble et dans la bonne humeur. Tout autre chose. Aujourd'hui, les revues sont au cœur des reconfigurations des métiers de l'enseignement supérieur et de la recherche. On voudrait désormais en faire, pour l'essentiel, des instruments d'évaluation des chercheurs. Telle n'est pas notre posture. Tout pousse aujourd'hui les revues scientifiques à se conformer aux nouvelles normes comptables et académiques et dictées par d'insaisissables bureaucraties qui évaluent, qui ordonnent, qui trient les revues pour ensuite évaluer et classer les chercheurs, piloter leurs emplois et leurs carrières. Ainsi se fabrique cette caricature d'excellence à laquelle nous devrions tous et toutes aspirer. Mais là n'est pas notre ambition, je vous rassure. Une revue, pour nous, une revue est là pour publier, pour diffuser, pour valoriser des textes, c'est-à-dire pour produire un travail intellectuel, pour produire un bel objet de lecture. Elle n'est pas là pour servir d'instrument à une évaluation comptable du travail de recherche. Ce qui compte, c'est ce qui est écrit. La bonne réputation d'une revue, sa renommée internationale, réside dans la qualité des textes publiés, dans la vivacité des débats suscités, dans le renouvellement des thèmes, des problématiques et des idées proposées, dans le caractère cosmopolite des contributions. Tel est, en tout cas, le genre de revue que nous voulons. Yassine Travé a repris depuis 2018 avec Clotilde Lemarchand, la direction de travail dans la société, avec le même enthousiasme que celui qui fut le bien il y a 20 ans, et je les en remercie. Elles ont les mêmes exigences aussi. Une revue de recherche rigoureuse, courageuse et inventive, qui éclaire la question sociale, sans être pour autant partisane. une revue internationale, ouverte sur le monde et sa diversité. Une revue plurielle, qui ne redoute pas la cacophonie des points de vue. Une belle revue, enfin, avec des textes bien écrits, rédigés, nous y tenons, rédigés pour être lus au-delà de notre tout petit monde professionnel. Car toutes sortes de gens nous lisent, et c'est bien ainsi. Depuis le début, nous avons et nous gardons, je crois, une volonté de qualité. La mise en page n'est pas un détail technique. Les acronymes sont traqués et proscrits. Le jargon est pourchassé. Tous nos auteurs et autrices le savent et nous maudissent parfois de cette intransigence. L'écriture inclusive, l'écriture inclusive, elle est pour nous une évidente nécessité. Si l'on ne nomme pas les travailleuses, on ne les voit pas dans la foule immense des travailleurs. Et puis, le syndrome de l'ouvrier de l'habillement qui masque tant de couturières depuis tant de décennies, eh bien, il est toujours là. Et alors, qu'importe si les plombières et autres chefs d'orchestre font sursauter, la langue française bouge et nous participons de ce mouvement. Pour autant, il n'y a pas d'obligation. Nous vivons une période de transition. Celles et ceux qui préfèrent l'ancienne grammaire peuvent s'y tenir et publier dans notre revue. Comme toute revue, Travail, Genre et Société est le fruit d'un immense travail collectif auquel je voudrais rendre hommage. Au sein de notre comité de rédaction, tous et toutes effectuent un labeur qui a bien des égards – je le dis souvent, mais ça ne fait rien, je le redis – ressemble au travail domestique. Il est invisible, il est gratuit, il est ingrat, il est méconnu, il échappe à la comptabilité officielle de nos activités professionnelles. Ce sont des heures et des heures de travail pour une ligne dans un rapport d'activité, pour une petite case coché dans les dossiers et les fiches d'évaluation que nous remplissons à longueur d'année. Mais ce travail insaisissable est indispensable. Sans son secrétariat et son comité de rédaction, Travail, Genre et Société n'existerait pas. Je voudrais ici rendre un hommage tout particulier au travail d'Anne Forsell qui, depuis la création de la revue en 1999, assure le secrétariat de rédaction avec l'intelligence et la compétence que nous lui connaissons. Je voudrais remercier aussi celles et ceux qui nous ont soutenus à des moments cruciaux de notre existence. Bruno Péquignot, qui est la direction du CNRS, d'une part aux éditions L'Armatan, d'autre part, a permis l'envol de la revue tout comme il a soutenu le projet intellectuel et l'inscription dans le temps du MAJ. Merci aussi à François Gez qui nous a accueillis et bien accueillis à la découverte il y a dix ans et à Stéphanie Chevrier qui continue de nous publier maintenant dans cette maison d'édition avec laquelle les proximités sont multiples et évidentes. Je souhaiterais dire, enfin redire, que Travail, Genre et Société a été créé dans le sillage du réseau MAJ et que ce réseau offre au texte publié par la revue une caisse de résonance qui va au-delà de nos frontières géographiques et professionnelles. Lorsque nous organisons des débats autour de dossiers de controverses ou de controverses publiées dans la revue dans ce que nous nommons les amphi du MAJ, il n'est pas rare de croiser des syndicalistes, des militantes féministes, des représentants de l'administration, des élus et de nombreux étudiants qui viennent débattre avec nous et des collègues qui viennent de différents pays. Enfin, autre chose importante, Travail, Genre et Société a été créé à l'IRESCO sur le site Pouché. Mais en 2010, Olivier Martin l'a dit tout à l'heure, je le redis, en 2010, nous avons émigré, nous sommes désormais dans les locaux de l'Université Paris-Descartes, l'Université de Paris aujourd'hui, au Cerlis où nous avons été très chaleureusement accueillis par François de Saint-Guy et Olivier Martin, ainsi que tous nos collègues du laboratoire avec une mention toute particulière pour son secrétariat, Françoise Tréguer, Julie Lazou, Claude Colombé. Cette insertion professionnelle est tous au fin détail. Pour nous, il est très important de travailler dans cet environnement stimulant et amical et dans de bonnes conditions. Comment dire ? Une revue aussi, ça a besoin d'une chambre à soi et là, nous l'avons. Alors, la vue du temps vu, c'est celle d'un collectif de travail. Le nôtre, je l'ai dit, je le redis, a toujours été joyeux et laborieux, exigeant et ouvert avec des moments de discorde et de dispute qui n'ont jamais créé de clivages essentiels ou de fractures durables. Au sein du comité de rédaction, nous avons toujours des échanges passionnants, libres et respectueux. Le consensus sur les fondamentaux, ainsi que les fondamentaux, je veux dire les vertus heuristiques du genre et la centralité du travail, donc ce consensus, ainsi que le plaisir de produire une belle revue constitue le socle sur lequel Travail, Genre et Société s'est construit et façonné au fil des années, celui sur lequel il poursuivra son chemin et donc Yacinthe, Clotilde et vous tous et tous, on va se dire rendez-vous dans dix ans. Alors, prendre la relève de Margaret Marvani à la tête de la revue Travail, Genre et Société, voilà pour nous un immense honneur, une tâche passionnante et aussi un sacré défi avec Clotilde le marchand. Donc, réunir et animer un collectif de travail pour produire une belle revue qui donne à penser, c'est donc l'objectif que nous nous sommes fixés et nous le mettons en œuvre de plusieurs manières et je vais faire écho largement à ce que tu viens de dire, évidemment, Margaret. Alors, comment nous le mettons en œuvre ? Tout d'abord, en conservant la ligne de la revue que l'on peut résumer dans les trois mots-clés de son titre. Le travail, qui n'est pas un domaine spécialisé de recherche, mais bien notre fil rouge pour lire le statut des femmes et des hommes dans notre société. Nous allons y revenir. Le genre, toujours présent, quelle que soit son appellation, différence des sexes, masculins, féminins, rapports sociaux de sexe, domination masculine, intersectionnalité, trois petits points. La revue n'est pas celle d'une école, nous l'avons dit, et chaque auteur ou autrice choisit le concept qui lui convient. Et troisième terme de notre titre, les questions de société qui nous semblent cruciales au regard du genre et qui, de près ou de loin, posent toujours une question finalement en lien avec le travail. Deux convictions nous animent depuis 20 ans, donc à la revue. D'une part, chausser les lunettes du genre à des vertus heuristiques et permet d'éclairer d'un jour nouveau le monde qui nous entoure, ses pratiques, ses institutions, ses représentations. Cela permet donc d'élagir le champ de la connaissance. D'autre part, tirer le fil du travail est un moyen privilégié de comprendre la place respective des uns, des unes et des autres dans nos sociétés et la reconnaissance relative accordée à chacun ou chacune. Le travail sous toutes ses formes demeure une ressource nécessaire qui participe de l'autonomie, de l'intégration et de la reconnaissance comme être social à part entière. Olivier Martin en a fait écho avec Angela Davis tout à l'heure. Et cela, même si cela s'accompagne pour les femmes, du quart de salaire en moins, d'un plafond de verre persistant ou de parois de verre ou encore d'un plancher collant, comme on voudra, d'une précarité d'autant plus résistante que l'emploi est une ressource convoitée. Ces difficultés sont symptomatiques de la place accordée aux unes et aux autres dans la société mais aussi de l'état d'une profession ou d'un milieu professionnel. Nous pensons ici entre autres au caire ou encore à la place plus volontiers reconnue aux femmes parmi les amateurs que les professionnels de la création artistique par exemple. A contrario, la non reconnaissance du travail des femmes dans certains secteurs est symptomatique de la manière de penser le travail en oubliant certaines de ses facettes, certaines de ses dimensions invisibles. Notre revue entend analyser tous les secteurs du travail et de la vie sociale en prenant en compte les aspects à la fois visibles et invisibles des activités de toutes les hommes et de toutes les femmes et de tous les hommes. Car pour nous, le travail est précisément un analyseur de la place faite aux femmes et aux hommes dans la société et le genre y est intimement associé. L'arrangement entre les sexes prend des chemins très variés dans les pratiques quotidiennes que celles-ci soient liées aux sphères de la famille, de l'éducation, de la culture, des médias, etc. Le genre donc permet de penser la société en général. Il ne constitue pas plus un domaine de recherche spécifique mais bien une grille de lecture révélatrice. Il s'offre pour interroger pour interroger les inégalités sociales dans leur ensemble mais aussi les recompositions à l'échelle individuelle et les transformations collectives. Traité du genre surtout dans une démarche pluridisciplinaire fait réfléchir autrement. Le genre interroge précisément nos manières de réfléchir et de faire de la recherche. Il impose la réflexivité et le questionnement épistémologique. Les études sur le travail ont joué un rôle central dans l'avancée des études sur le genre et vice-versa. Ni l'un ni l'autre ne constituent donc des domaines d'études parmi d'autres. Ils portent des problématiques essentielles et représentent des outils de compréhension des rapports sociaux. C'est avec cette conviction que nous voulons à Travage Genre et Société pour suivre la tâche de rendre visible de telles recherches dans le sillage de l'œuvre de Margaret Marvani. Nous, c'est-à-dire un comité de rédaction pluridisciplinaire composé de sociologues, économistes, historiens et historiennes, juristes, philosophes, politologues, psychologues, anthropologues, chercheurs et chercheuses en sciences de l'éducation, musicologues, spécialistes de l'histoire de l'art et une secrétaire de rédaction et responsable d'édition, Anne Forsell, qui depuis 20 ans nous fait bénéficier de son expérience et de ses compétences. Nous nous efforçons de fonctionner de manière collégiale en nous réunissant tous les mois à raison d'un après-midi de travail toujours précédé d'un déjeuner où les bonnes idées souvent surgissent. Le travail collectif tel qu'il est organisé comporte une exigence que chacun, chacune lise l'ensemble des textes discutés en réunion. La pluridisciplinarité en actes est ainsi mise à l'œuvre des lectures croisées, des obédiences théoriques diverses, de l'appartenance à diverses générations, à différents milieux et des compréhensions différenciées de thématiques qui reçoivent parfois davantage l'assentiment des unes que des autres. Nous poursuivons cette activité éditoriale en conservant la diversité des rubriques qui composent la revue et qui en font en quelque sorte sa marque de fabrique. Tous les six mois, nous publions ainsi un numéro de 250 pages qui comporte un parcours, un parcours d'une figure célèbre ou anonyme, un dossier, un dossier sur une thématique choisie par le comité de rédaction regroupant le plus souvent cinq articles illustrant un aspect particulier de la thématique et au moins une situation à l'étranger, une controverse autour d'un ouvrage ou d'une thématique qui suscite le débat, des articles proposés spontanément à la revue, des comptes-rendus de lecture sur des publications d'ouvrages en lien avec le travail et le genre et des résumés en cinq langues, y compris le chinois. Chaque numéro de la revue constitue une publication à part entière et repose sur un immense travail collectif en partie invisible, Margaret l'a bien souligné, en partie invisible, ce travail des membres du comité de rédaction que nous souhaitons chaleureusement remercier ici de leur assiduité, de leur constance, de leur engagement. Un travail invisible car celui de peer reviewer est encore peu reconnu en France. Cette journée événement marque l'occasion de réaliser un nouveau bilan du chemin parcouru et du travail éditorial accompli, considérable, nous allons le voir tout au long de cette journée. Son enjeu est aussi de rendre compte des capacités de renouvellement de cette revue en matière de thématiques abordées dans un contexte de profond changement technique et de valorisation de l'édition numérique. Quelle place laissée à des thèmes anciens, jamais épuisés mais qui reviennent tels des marronniers, peuplés la forêt de nos titres éditoriaux, mais qu'il faut reformuler en fonction de nouvelles réalités sociales, du renouvellement des théories sur le genre et des mouvements féministes. Des thèmes fondateurs, récurrents, presque cycliques, reviennent régulièrement, tels que les travailleuses pauvres, la mixité, le travail domestique, les politiques publiques. Les questionnements sur des sujets qui ont été fondateurs au sein de la revue sont renouvelés. Les thématiques traitées dans les dossiers des 20 années d'existence de la revue en témoignent, ainsi que les controverses, les parcours ou articles divers parus dans la rubrique « Mutation ». Des femmes exploitées aux patronnes, des organisations institutionnalisées au travail artistique, de la prostitution au travail du corps, de la vie politique au care, du syndicalisme à la mixité sociale. On ne prend que quelques exemples. Mais d'autres chantiers sont ouverts également et de nouveaux projets ont été développés. Le tout dernier numéro, le numéro 42, qui vient tout juste de sortir, porte sur l'écoféminisme. Il rend compte d'une tradition de mouvements sociaux et de perspectives théoriques croisant deux types de domination, celle des femmes et celle des ressources naturelles et de pratiques qui se veulent une théorie en acte. Parmi ceux des cinq dernières années, signalons quelques autres dossiers. Celui sur les habits de travail interroge le rôle de l'iniforme, celui de l'habit des métiers de représentation. Il montre comment l'évolution des façons de se vêtir informe sur les transformations du monde du travail et comment le rapprochement des normes vestimentaires des deux sexes n'est pas linéaire ni univoque. Le dossier intitulé La gestation pour autrui en débat montre la somme des questions que soulève la réalité de celles qui sont parfois nommées entre guillemets mère porteuse lorsque travail productif et reproductif se trouve mêlé. Le dossier, la prouesse et le risque s'intéressent au métier à risque, reporter de guerre, officier, officière de la marine marchande, secouriste sur les pistes de ski, artiste de cirque. Le fait de ne pas avoir d'enfant volontairement peut sembler à première vue éloigné du thème du travail mais la façon dont ce dossier intitulé Sans enfants a été traité montre combien ce choix se fait souvent sous contrainte socio-économique et réinterroge les implications de la venue d'un enfant sur l'organisation du travail productif et domestique dans différents pays d'Europe. Enfin, le dossier femmes dirigeantes dresse un état des lieux des nouvelles modalités du plafond de verre dans la finance, la haute fonction publique, les conseils d'administration, les organisations patronales ou les orchestres symphoniques. Il met au jour les dispositions préalables et la sursélection scolaire de ces femmes situées en haut de l'échelle des stratifications sociales. Les mondes de la recherche comme ceux des débats, comme ceux des politiques publiques ou de l'action sociale ou des associations sont des lieux de débat et des lieux d'expression de points de vue divers, voire divergents. C'est de cela que la rubrique controverse veut rendre compte. Ont été ainsi suscitées et publiées ces dernières années des controverses sur la notion de patriarcat, matrice structuraliste et matérialiste pour penser le genre dans les années 1970, repensées récemment à la faveur de la diffusion des travaux de John Scott. La mixité, c'est-à-dire la coexistence des deux sexes en un même lieu, vu d'abord comme un moyen d'avancer dans une démarche d'égalité entre les sexes mais aujourd'hui parfois contestée. Également des controverses sur les lois dites d'égalité professionnelle pour analyser les liens entre lois et négociations collectives de branches, d'entreprises. Sur les allocations familiales, sous conditions de revenus ou non, manière d'aborder les questions de l'universalité de certaines aides sociales. également sur les quotas, l'instauration de quotas de femmes dans les conseils d'administration, la fonction publique sur les listes électorales, dans la continuité des débats sur la parité et la légitimité des mesures coercitives pour imposer l'élection de femmes dans diverses assemblées. Pour ne prendre donc que quelques exemples de ces dernières controverses. Parallèlement aux interrogations sur le choix des thèmes nouveaux à traiter, se posent des questions d'ordre technique aux conséquences considérables. Comment articuler publication en version numérique et version papier ? Quelle durée retenir pour la barrière mobile ? Nous laissons ouvertes ces questions qui seront intégrées dans les prochaines interventions. Merci. On fait une intervention à deux voix avec Clotilde. Voilà. On fait un petit pas de deux et je poursuis. Donc ce colloque anniversaire a été construit collectivement par les membres de la revue. Il s'attache à la fois à faire retour sur le passé pour mieux envisager le présent et l'avenir de cette revue au sein d'un univers de recherche et d'édition toujours plus contraint. Nous espérons pouvoir faire vivre longtemps une revue telle que la nôtre, pluridisciplinaire par exigence de l'angle de lecture, le genre et le travail, une revue pas consensuelle, dérangeante assurément mais dont les débats sont essentiels à la vie intellectuelle. Donc le programme se décline ainsi en plusieurs moments. La matinée va se poursuivre par une session intitulée Ouvrir des brèches qui est animée et à laquelle participent plusieurs membres du comité de rédaction. Bien sûr, nous ne pourrons aborder toutes les thématiques qui ont marqué la revue ni tous les débats qui l'ont animée. Pas plus que tous les membres du comité de rédaction ne pourront y participer. Il s'agissait plutôt pour nous de proposer un éclairage sur des thèmes fondateurs de la revue et leur renouvellement. Beaucoup resterait donc à dire. Le déjeuner est libre, mis à part pour les intervenants et intervenantes du colloque, on s'en reparlera. L'après-midi se déroulera en trois temps. Une session où nous présenterons une rubrique spécifique de la revue, celle des parcours, qui a donné lieu à la publication d'un ouvrage que nous vous présenterons également et qui sera marqué par un temps fort de lecture de plusieurs extraits de différents parcours par la comédienne Eva Biel. L'après-midi se poursuivra ensuite par une session intitulée Débattre et agir en deux tables rondes successives qui discuteront de la manière dont une revue telle que Travail, Genre et Société peut nourrir le débat francophone et international, les échanges scientifiques comme militants. Enfin, Michel Perrault témoignera de son compagnonnage avec la revue depuis ses origines. Dernier temps fort de la journée, nous vous inviterons ensuite à poursuivre la fête en vous rendant au concert qu'Himelda a spécialement conçu à l'occasion des 20 ans de la revue et je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Avant de donner la parole aux personnes qui éditent et diffusent la revue, nous ne pouvons manquer de remercier plusieurs personnes à notre tour. Olivier Martin, professeur de sociologie et directeur du CERLIS, laboratoire qui héberge depuis de nombreuses années la revue dans des conditions de travail favorables, ce fameux lieu à soi absolument indispensable pour pouvoir écrire. L'ensemble des membres du comité de rédaction, j'en regarde plusieurs dans la salle, qui composent le cœur de la revue, son afflux sanguin, si on nous permet la métaphore, grâce à leur investissement dans le travail collectif, la suggestion de nouvelles idées, la prise en charge qui d'un dossier, qui du suivi d'un article, qui de la réalisation d'un parcours ou de la rédaction d'un compte rendu et je vous assure que c'est un travail considérable. Notre secrétaire de rédaction que je ne vois plus mais vous lui transmettrez Anne Forcelle qui par sa clairvoyance, sa vigilance et ses compétences fait vivre au quotidien la revue depuis sa création. Toutes les personnes qui permettent à la revue d'exister et donc nous allons maintenant passer la parole aux personnes qui éditent et diffusent la revue, donc une activité tout à fait essentielle à son existence. Enfin, avec le titre de Le Marchand, nous voudrions remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce que cette journée se tienne dans les meilleures conditions. Alexandre Robert qui a travaillé avec un très grand professionnalisme auprès de Anne Forcelle, Pauline Vesely pour le suivi financier en lien avec le MAJ, Julie Lazou et Claude Colombet pour le suivi administratif et financier au service, mes collègues de la faculté des lettres de Sorbonne Université au décanat à la mission Égalité lutte contre les discriminations au service culturel et au service de la communication et bien sûr toutes les étudiantes et les étudiants qui nous accueillent aujourd'hui et j'en vois aussi plusieurs tout là-haut, Marc-Antoine Boutin, Marianne Chauvin, Bia Cyrino, Sophie Dessin, Nathan-Marie, Alban Mocquin, Iris Narbonne et Isaura Rivierez. Sans toutes ces contributions, rien ne serait possible. On le dit souvent mais c'est vraiment parce que c'est vraiment de tout cœur. Nous formulons le vœu que ce colloque nous donne à penser et à rêver d'un temps où les questions de recherche feront pleinement partie des interrogations communes de la recherche en général. Nous précisons que cette journée est filmée et que vous pourrez la voir si vous en avez manqué une partie ou la revoir sur notre site que Jasmina Stevanovic et Olivier Boulanger soient remerciés pour le travail à ce propos. Je vais donc maintenant donner la parole à François Gez, ancien directeur des éditions La Découverte. J'en profite aussi pour saluer Stéphanie Chevrier, directrice actuelle des éditions La Découverte et je la remercie de sa présence aujourd'hui. Je donnerai ensuite la parole à Marc Mignon, directeur du portail d'édition numérique CERN qui diffuse tout particulièrement des revues en sciences humaines et sociales. Mais auparavant, je voudrais souligner le fait que les 20 ans de la revue, c'est aussi un autre anniversaire. Je regarde Olivier Martin. C'est l'anniversaire des 10 ans de publication à La Découverte et de diffusion via CERN. Donc c'était extrêmement important pour nous d'inviter François Gèze et Marc Mignon à se joindre à nous pour fêter cet anniversaire ensemble parce que nous sommes vraiment très heureuses que la revue ait pu être accueillie et nous nous réjouissons de la poursuite de cette collaboration. Les réunions annuelles pour faire le bilan sur le fonctionnement éditorial et commercial de la revue à La Découverte et en lien avec CERN sont toujours un grand moment de plaisir. Je ne sais pas s'il en est de la même manière pour toutes les revues mais pour nous c'est toujours un grand échange. on a grand plaisir à se dire chacun à chacune combien on est heureux de travailler ensemble et je crois qu'il faut vraiment le souligner. Nous espérons évidemment que cela dure très longtemps alors même que le paysage éditorial s'est profondément transformé depuis dix ans mais le soutien de notre maison d'édition et de notre diffuseur sont vraiment essentiels à l'avis de la revue. Je leur donne donc la parole. Merci Yacinthe. Donc moi je veux témoigner simplement rapidement que La Découverte est vraiment très fière d'avoir accueilli à la fois la revue TGS mais aussi tous les travaux du match avant et pendant et je précise aussi que je m'exprime au nom de Stéphanie Chevrier donc ici présente qui a pris ma succession à la tête de la maison et qui partage absolument les mêmes engagements qui ont été les miens pendant toutes ces années où je l'ai dirigé. Et donc pour faire un très bref rappel historique c'est que si c'était très important pour nous d'accueillir les travaux du match puis plus tard la TGS c'est parce que j'avais compris avec d'autres que le travail engagé par Margaret, son équipe et tous les collectifs qu'elle avait réunis sur disons l'affirmation pluridisciplinaire des études de genre dans le paysage académique français était absolument fondamentale. Pour nous c'était la poursuite d'un engagement plus ancien celui de Maspero dont la découverte avait pris le relais en 82 qui avait accueilli je le rappelle les éditions Maspero dans les années 60 et 70 avait accueilli de nombreux ouvrages de nombreux travaux de chercheurs et plutôt de militantes féministes disons que la tradition féministe française doit beaucoup au travail qu'a fait Maspero à l'époque il était logique pour nous de le poursuivre et quand est apparue cette évolution cet élargissement vers le monde académique de ce qui était pour moi quand même les engagements justement d'égalité de combat féministe c'était tout à fait normal qu'on les accueille d'autant plus normal que je dirais la façon dont Margaret et son équipe ont décidé de travailler jusqu'à aujourd'hui ça vient d'être rappelé très précisément était assez original dans le paysage des sciences sociales des années 80 parce que dans les années 80 on était plutôt dans une période de durcissement de courber les chines face aux difficultés de la période et les chercheurs et chercheuses en sciences sociales avaient tendance à se replier chacun sur leur discipline leur sous-discipline leur sous-sous-discipline et là avec la prise en charge du pluridisciplinaire du travail sur le genre tout d'un coup apparaissait une façon de faire des sciences sociales différentes novatrices et c'est d'ailleurs ce qui m'a encouragé avec d'autres expériences du même ordre qui n'étaient pas si nombreuses que ça encore une fois à l'époque à créer en 95 la collection recherche pour accueillir ce que j'avais appelé la recherche de pointe en sciences humaines et dans lequel les travaux du MAJ on a publié plusieurs titres à l'initiative du MAJ occupaient une place centrale jusqu'à faire d'autres ouvrages collectifs plus tard tout au long je ne sais pas au moins une quinzaine ensemble tout au long de ces années-là dont un des plus marquants a été le travail des gens dans le monde qu'on a publié en 2013 qui est un co enfin le titre dit tout n'est-ce pas et qui m'avait terriblement impressionné par à la fois la qualité pluridisciplinaire de ses auteurs l'éventail des recherches dont ça rendait compte et surtout la côté international c'était vraiment là vraiment vous aviez fait un travail absolument remarquable de faire intervenir des chercheuses et des chercheurs du monde entier avec un travail de traduction un truc de fou on peut dire assez rare dans nos domaines mais tout à fait exemplaire alors si nous avons commencé assez tôt il y a presque 30 ans maintenant à accueillir ces travaux collectifs sous forme de livres n'est-ce pas on a attendu un peu plus longtemps pour accueillir la revue puisqu'on fait aujourd'hui les 20 ans et ça fait 10 ans seulement qu'elle est à la découverte alors pour quelle raison parce qu'à l'époque autant j'étais engagé dans les les livres les monographies ou les ouvrages collectifs dont je viens de parler autant sur les revues je restais prudent parce que déjà on était rentré dans une période au début des années 2000 enfin fin des années 90 début des années 2000 où les revues de sciences humaines et sociales les revues académiques disons souffraient énormément et donc c'était compliqué au plan économique d'en acquérir on n'en avait que 3 à l'époque et j'étais resté prudent mais c'est aussi ce qui m'avait encouragé à travailler avec des confrères pour justement ce qu'allait devenir le portail Kern Marc Minon va en parler dont il a été le promoteur principal disons et le directeur jusqu'à aujourd'hui parce qu'au début des années 2000 on s'est dit si on ne fait rien les revues de sciences humaines qui sont absolument fondamentales dans la vie intellectuelle et même pour alimenter les collections de livres de monographies et de livres la plus large n'est-ce pas ces revues sont menacées tout simplement de disparition les ventes en librairie s'effondraient les abonnements s'érodaient régulièrement et donc on était très préoccupés on a travaillé ensemble avec Debout avec Belin avec ERES trois autres maisons d'édition sur qu'est-ce qu'on pourrait faire et on s'est dit que cette difficulté ces difficultés économiques du secteur de la recherche des publications de recherche en SHS pouvaient être compensées paliées par justement le passage au numérique que nos confrères des sciences exactes avaient fait déjà depuis 15 ans ou une bonne quinzette d'années avec un grand succès bref ne nous étendons pas mais simplement le modèle était là qu'il pouvait y avoir une alternative économique au mode de publication et surtout une possibilité d'avoir une diffusion beaucoup plus large que celle offerte par le seul papier que l'imprimé donc c'est en 2005 que nous avons créé Kern et du coup c'est ça qui m'a permis ensuite en 2008 d'accueillir TGS jusqu'à aujourd'hui et donc effectivement la diffusion principale nos intuitions de l'époque se sont parfaitement vérifiées la diffusion principale est électronique et numérique aujourd'hui avec une audience internationale absolument remarquable qu'on n'aurait pas pu obtenir autrement et là-dessus je passe la parole à Marc parce qu'il va vous en dire plus sur ce travail bonjour d'abord je voudrais vous dire que c'est un plaisir un plaisir de partager ce moment avec vous c'était déjà un plaisir de partager le 15e anniversaire c'était presque hier et puis maintenant votre 20e anniversaire c'est un plaisir aussi de collaborer avec un TGS ce qu'on fait depuis 10 ans quand on a créé Cairn en fait notamment avec les éditions La Découverte on l'a créé non pas uniquement non pas principalement me semble-t-il pour diffuser des revues strictement académiques on l'a créé parce que je ne sais pas notre envie était de donner plus de visibilité à des revues qui sont certes des revues rigoureuses mais aussi des revues engagées à des revues qui questionnent disons les problèmes de société qui interrogent les inégalités et les sources des inégalités et à des revues qui s'adressent non seulement disons à un lectorat universitaire mais aussi à des lecteurs un ensemble de lecteurs très disparaît provenant de la société civile et donc quand l'occasion s'est présentée de pouvoir collaborer avec TGS on a été très heureux de le faire parce qu'on pensait que c'était une revue qui correspondait vraiment à l'ADN de Cairn cela fait 10 ans donc nous collaborons on collabore de façon multiforme j'avais préparé 2-3 slides je ne sais pas si vous les avez ou pas on travaille de façon multiforme d'abord on participe on collabore disons à la fabrication papier de la revue c'est le travail notamment de Claire et de Tiffen qui vous saluent on diffuse la revue tous ses numéros depuis le premier donc aujourd'hui 40 numéros sur notre portail principal qui est le portail que vous connaissez Cairn Info et puis on diffuse une sélection d'articles aujourd'hui à peu près 85 qui ont fait l'objet d'un travail de traduction en anglais d'abord avec le soutien du centre national du livre et puis avec le soutien du centre français du droit de copie d'exploitation du droit de copie sur notre portail international cairn-int.info le bilan dont vous m'aviez proposé comme titre pour notre intervention publier une revue sur le genre quel défi fait penser à quel problème au contraire ce que je voudrais mettre en évidence dans un premier temps c'est les motifs de satisfaction motifs de satisfaction qui sont les nôtres et qui sont je l'espère le vôtre trois points à ce niveau-là d'abord c'est je ne sais pas la participation de Cairn au rayonnement à la diffusion de TGS aujourd'hui vous contribuez bien sûr au trafic qui est enregistré sur notre portail à la notoriété de notre portail et à sa qualité symbolique mais en même temps je veux dire la contrepartie c'est qu'on pense être devenu le premier vecteur en matière de diffusion des articles qui sont publiés dans la revue quand on s'était vu il y a 5 ans pour votre 15e anniversaire je vous disais que le nombre de consultations en institutions dans nos institutions clientes d'une certaine façon était de 40 000 par an aujourd'hui il est passé à 75 000 le nombre de consultations hors institution c'est à dire dans la société civile auprès des lecteurs de la société civile il était de 115 000 il est passé à 350 000 vous bénéficiez bien évidemment de la dynamique portée par le portail Kern mais aussi vous contribuez à cette dynamique et je voudrais vous en remercier le slide suivant fait apparaître pour votre information les numéros qui ont été le plus consultés sur notre portail de janvier à septembre dernier le deuxième motif de satisfaction est le suivant c'est nous pensons qu'à différence disons d'un organe de presse une revue périodique semestrielle comme TGS n'est pas caractérisé par le fait que quand un numéro paraît il efface l'autre au contraire nous semble-t-il le projet d'une revue c'est le projet en gros de construction d'une collection qui a sa cohérence qui a sa continuité sa continuité et de cette façon-là donc j'ai repris ici sur le slide la répartition des consultations des consultations en institution au cours des neuf premiers mois de cette année et ce qui me semble frappant c'est disons le caractère d'une certaine façon bien sûr décroissant mais quand même extrêmement plat de la courbe ce qui veut dire que l'intérêt des lecteurs et des lectrices se porte non seulement sur les derniers numéros qui viennent de paraître mais sur l'ensemble de la collection très frappant par exemple mais aussi très interrogeant parce que on peut se demander ce que ça signifie que le premier numéro le numéro sur la pauvreté est certainement un des dix numéros les plus consultés au cours des neuf premiers mois le troisième point de satisfaction peut passer ceci c'est un stade amusant si vous voulez revenir un instant à celui-là qui montre la proximité de TGS avec les autres revues en fait qui sont diffusées sur Cairn c'est-à-dire quels sont les auteurs d'une certaine façon ou les auteureux que vous partagez avec les autres revues et ce qui fait bien apparaître bien sûr c'était l'objet du slide le caractère extrêmement multidisciplinaire du projet de la route le troisième motif de satisfaction est le fait que voilà ce rayonnement bien évidemment il touche d'abord la France mais également il touche un certain nombre de pays étrangers à la fois par notre projet caractère internationale mais également par simplement la dynamique et la diffusion de notre portail en français aujourd'hui quasiment un tiers du trafic en fait que nous enregistrons pour TGS est enregistré depuis les pays étrangers en premier lieu les pays francophones du nord donc ou les régions francophones du nord Québec Belgique francophone et Suisse francophone en deuxième lieu les pays les grands pays disons de langue anglaise Canada pour la partie anglaise Etats-Unis et Royaume-Uni et en troisième lieu ce qui à mon avis est extrêmement significatif et encourageant les pays d'Afrique du nord donc tout ça fait apparaître effectivement à mon avis des motifs j'espère de satisfaction métuelle est-ce que ça veut dire pour autant pour répondre à votre question qu'il n'y a pas de défi moi je n'en vois à vrai dire pas vraiment des défis spécifiques concernant les revues sur le genre je vois effectivement un certain nombre de questions générales qui se posent aux revues qui vont se poser aux revues dans les prochaines années et particulièrement aux revues mixtes ayant un positionnement disons scientifique mais également un positionnement engagé la première question c'est le mode d'accès et toutes ces évolutions en fait elles sont me semble-t-il au croisement de trois choses de trois tendances une tendance disons institutionnelle une tendance technologique et une tendance en matière des usages première chose c'est qu'on voit bien évidemment apparaître une tendance croissante à la revendication du gratuit il s'agit de dire en gros que toute publication émanant de recherches menées sur fonds publics d'une façon ou d'une autre soit parce qu'elles ont fait l'objet d'un financement spécifique soit parce que les chercheurs ou les chercheuses ont été financées sur fonds publics ces publications doivent être gratuites a priori c'est le bon sens sous réserve de ce que je vais dire dans un instant le deuxième point c'est que vos auteurs ils écrivent bien évidemment dans la rue d'abord et avant tout pour que leurs articles circulent le mieux et que tout obstacle y compris tout obstacle financier à leur circulation est mal ressenti mais dans le même temps il faut bien voir que le travail à la fois de votre éditeur le travail d'une plateforme sur kern doit être d'une certaine façon rémunéré et donc il faut trouver un équilibre raisonnable entre ces évolutions vous avez choisi de vous inscrire dans l'expérimentation en fait mise en place avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qui consiste désormais à ce que ce que nous appelons la barrière mobile c'est à dire la période de commercialisation de travail gentil et société soit d'un an en fait contre une rémunération spécifique payée par la maisserie ce qui fait aujourd'hui que 38 numéros sur 40 sont en accès public et ça contribue bien évidemment à l'importance du nombre de consultations dont on parle le deuxième point c'est la question de l'évaluation il y a une autre tendance dans le domaine des revues qui à mon avis est une tendance profonde qui est de dire il faut aller d'un mode d'évaluation basé sur disons le double aveugle vers un mode d'évaluation plus ouvert plus transparent ok c'est une tendance qui vient essentiellement du domaine des sciences dures et des sciences appliquées la question c'est de savoir comment pour une revue qui travaille essentiellement sur dossier c'est à dire je suppose sur commande d'un article comment cette évolution va vous interroger et puis le troisième point c'est vous pouvez le troisième point c'est une tendance au lien avec les données beaucoup d'articles de TGS sont écrits par des sociologues par des économistes par des spécialistes en sciences de l'éducation et se réfèrent à des études factuelles parfois qualitatives parfois quantitatives aujourd'hui la tendance la demande c'est de faire le lien automatiquement vers ces données comment est-ce que cela devrait être fait aujourd'hui la diffusion TGS sur Cairn ce qui est très bien c'est quasiment la reproduction d'un facsimilé en fait de la revue telle qu'elle parut sous forme papier demain ça devrait être plus que ça voilà à mon avis pour les grands défis il y en a d'autres dont on pourra éventuellement discuter tout à l'heure ou au cours du repas je voudrais pour terminer je ne sais pas apporter ma très très modeste contribution au débat donc vous savez qu'il y a quelques années il y a deux ans je crois Etienne Anheim avait écrit un article dans les annales sur la question de savoir comment en fait les pratiques de publication scientifique sont elles aussi interrogées par la problématique du genre il avait fait sur sa revue pour des questions disons simplement de faisabilité qui se fait qu'à Kerne bien évidemment on dispose d'une base maintenant d'articles quasiment 400 000 articles en tout cas plus de 350 000 avec chaque fois les noms et les prénoms des auteurs et donc on a pu d'une certaine façon voir si les observations qu'Étienne avait fait pour les annales étaient vérifiées et qu'est-ce que ça montre ? ça montre qu'en fait quand TGS a été créé un peu avant 2000 la part des auteureux des auteurs de sexe féminin parmi l'ensemble des auteurs d'articles de sciences humaines et sociales de langue française était de 20% aujourd'hui en tout cas pour la période 2015-2019 il est passé à un 40% si jamais on reprend votre invitation pour le 30ème anniversaire en fait peut-être que lors de votre 30ème anniversaire on constatera que non seulement on est à l'équilibre mais qu'on est dans une répartition qui est représentative donc de la place des chercheuses à l'université dans le monde de la recherche en tout cas je voulais signaler que si jamais parmi vous il y a des candidats ou des candidates à un travail de recherche là-dessus à Kern on dispose effectivement d'informations de première main et on est tout à fait à votre disposition pour aller plus loin en la matière d'informations d'informations d'informations